Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je me suis dit que ça faisait quand même longtemps que je t'avais pas parlé de sécurité en voyage. Je crois que ma dernière vidéo à ce sujet remonte à genre l'été dernier où je t'ai fait une vidéo sur mes conseils sécurité pour voyager en tant que femme. Et c'est vrai que la sécurité en voyage c'est quand même le point qui apporte le plus de peur et d'appréhension, ce qui est complètement normal. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une boîte à questions dans ma story Instagram pour que vous me posiez les questions que vous avez concernant la sécurité en voyage. Et je me suis dit que j'allais tout simplement faire une vidéo sur vos questions fréquentes sur la sécurité en voyage. Donc bien sûr s'il y a une question qui t'intéresse plus qu'une autre, n'hésite pas à checker les timestamps de la vidéo. Je mettrai toutes les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je vais essayer de pas répondre à trop de questions parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo soit trop longue. Mais si bien sûr t'as une question sur la sécurité en voyage, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et comme ça je ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Alors sur Instagram la première question que j'ai reçue c'est j'ai tellement peur qu'on me vole mon sac avec tous mes papiers et surtout mes photos, la combine de la ceinture cache billet ou de la pochette secrète ça doit commencer à être connu non ? Donc je pense que c'est plus une affirmation que tu es en train de me dire qu'une question. Alors j'ai envie de te dire que oui je suis persuadée que dans certains points du monde, dans des endroits peut-être un peu plus touristiques, la combine de la pochette secrète, la ceinture cache billet, ce genre de choses ça doit commencer à être connu. Mais ça peut pas dire pour autant que tu peux pas 1 utiliser ces techniques et 2 trouver d'autres techniques et d'autres moyens pour justement pouvoir cacher ton argent ou tes cartes bancaires pendant que tu voyages. Par exemple la personne dans sa question parlait de la ceinture cache billet ou de la pochette secrète. Après il y a toujours d'autres moyens de genre cacher ton argent, tes cartes bancaires ou d'importe quoi je pense d'ailleurs. Faut pas non plus que ce soit trop gros parce qu'au bout d'un moment ça se voit un peu trop. Par exemple si tu mets des soutiens-gorge ou des brassières, il y a toujours des poches à l'intérieur où t'as soit du rembourrage, soit des coques en fait tu peux très bien mettre de l'argent là dedans. Normalement tu devrais être plutôt safe tu vois. T'as aussi la technique du faux porte-monnaie, c'est à dire toujours avoir un porte-monnaie sur toi avec soit des fausses cartes bancaires ou des faux billets ou juste presque rien dedans tout simplement. Et comme ça si à un moment donné t'es dans une mauvaise situation ou t'oblige à donner ton porte-monnaie, bah tu as juste à donner le faux. Après t'as également la technique de la crème solaire à la plage et c'est tout simplement d'avoir un tube de crème solaire complètement vide dans lequel tu mets ton argent. Je pense que les cartes bancaires ça rentrerait pas mais tu peux au moins mettre quelques billets et des pièces. Je sais que maintenant il y a même des serviettes de bain, enfin des serviettes de plage ou sous la serviette de plage t'as une petite poche zippée donc ce qui fait que quand t'étales ta serviette bah on voit pas du tout et dans cette poche zippée tu pourrais mettre ton portable, tes clés, tes cartes bancaires, ton argent donc il y a quand même plein d'idées maintenant pour pouvoir cacher ton argent et faire en sorte que tout ça reste safe pendant ton voyage. C'est juste qu'en effet si tu penses que la technique de la pochette secrète ou de la poche à billets c'est un peu trop vu revu et trop connu eh bien n'hésite pas à chercher d'autres moyens je suis persuadée que tu en trouveras plein. J'ai même vu qu'il y avait genre des élastiques pour les cheveux genre des scrunchies ou en fait dessus il y a une fermeture éclair cachée et du coup bah tu l'ouvres et tu mets genre tout et n'importe quoi dedans quoi. Après la personne parlait aussi des photos là pour le coup les photos pour moi si tu te fais un jour malheureusement voler ton portable ou ton appareil photo enfin il n'y a pas grand chose à faire. Le mieux c'est de faire des sauvegardes hyper régulièrement donc par exemple si tu as un iPhone essaye de faire une sauvegarde iCloud très régulièrement. Si tu as un Samsung ou un autre téléphone de ce type tu peux aussi faire une sauvegarde Google ou tout simplement le soir quand tu rentres à ton auberge de jeunesse, à ton hôtel, à ton Airbnb, à ton logement tu fais en sorte de te connecter au Wifi et d'uploader toutes ces photos genre sur un Google Drive par exemple. Si tu as ton ordi avec toi tu peux aussi faire une sauvegarde sur ton ordinateur. Le mieux c'est de le faire au fur et à mesure comme ça tu fais assez rapidement à chaque fois. Mais de toute façon pour les photos et les vidéos il n'y a pas de secret il faut faire des sauvegardes et si tu te fais pas voler ton d'avoir les photos ou tu te fais pas voler ton portable bah il suffit que genre un moment il prenne l'eau ou que pour x raisons tu le fasses tomber et qu'il soit pété et finalement ça revient la même chose quoi. Donc fais des sauvegardes régulièrement c'est le seul conseil que je peux te donner pour ça. Alors la deuxième question peut-on faire de l'autostop mec ou fille ? Alors je dirais que oui parce qu'il y en a plein qui le font. Je suis loin d'être une experte de l'autostop parce que j'en ai littéralement fait une fois dans ma vie et c'était en Gaspésie il y a genre sept ans donc je suis loin d'être la pro par rapport à ça et en plus on était plusieurs. Je pense que c'est nécessairement plus risqué quand t'es une fille tout simplement parce que voyager en tant que femme présente plus de risques que voyager quand t'es un homme et je pense que ça présente plus de risques aussi quand t'es tout seul que quand t'es avec d'autres personnes. Donc oui sur le principe évidemment tu peux faire de l'autostop que tu sois un homme, une femme ou non guinére, enfin peu importe comment tu te définis. Par contre je pense qu'il y a toujours des risques qui sont associés au sexe ou au genre et il faut quand même en prendre compte tout simplement. Également ce que tu peux faire avant de faire de l'autostop c'est peut-être te renseigner sur la région dans laquelle tu peux faire de l'autostop. Si c'est quelque chose de répandu, si c'est plutôt jugé comme safe par d'autres voyageurs, d'autres touristes qui l'ont fait avant toi, ça pourra peut-être te rassurer ou au contraire te dire justement qu'il faudrait peut-être pas que t'en fasses dans cette région. Alors la prochaine question dormir dans un aéroport, est-ce que c'est safe ? J'ai jamais dormi dans un aéroport de ma vie. Donc vu que je l'ai jamais fait, ma réponse va être à prendre avec des pincettes je pense que d'autres personnes qui l'auront fait ont beaucoup plus de conseils à donner que moi. J'ai tendance à dire que c'est safe par contre, enfin c'est pas parce que je dis que c'est safe qu'il faut y aller à volo et genre laisser ses affaires sans surveillance évidemment. Moi si là demain je devais dormir dans un aéroport parce que j'ai une escale de 7 ou 8 heures dans un aéroport, bah honnêtement déjà j'essaierai trouver un endroit où dormir. Je pense que j'essaierai de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde déjà juste parce que tu as quand même envie d'avoir un minimum de sommeil et s'il y a plein de beaux autour de toi c'est un peu compliqué. Du coup si tu trouves un endroit qui est un peu plus, je vais pas dire caché mais un peu moins en plein passage ça sera peut-être plus safe. Et ce que je ferai avant de commencer à dormir c'est que évidemment je cadenasserai mon sac à dos et je dormirai la tête sur mon sac à dos. Donc en fait j'utiliserai mon sac comme oreiller et évidemment je cacherai bien et c'est à dire hors de portée des mains qui pourraient se balader en pensant que vu que je dors on ne peut rien piquer. Donc je cacherai bien évidemment hors de portée de n'importe quelle main mon téléphone, mon passeport, mon argent, quitte à tout cadenasser à l'intérieur de mon sac à dos. Je pense que dans ces conditions là c'est quand même relativement safe. Après je peux pas te l'affirmer avec certitude parce qu'en fait je n'ai jamais fait de ma vie. Ce que tu peux faire par contre et ça je l'ai déjà vu c'est regarder sur le site de l'aéroport dans lequel tu penses dormir pour voir s'ils ont pas des endroits où justement tu peux dormir. Je me souviens quand j'étais au Vietnam à l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville, tu pouvais payer je crois à l'heure pour des espèces de lits superposés avec une porte en fait devant chaque lit. Donc tu payais en fait sur une borne, après tu avais un code et tu faisais le code sur la porte, la porte s'ouvrait, tu te mettais dans ton petit lit superposé et tu refermais la porte derrière toi, tu l'es en biais et tu avais le droit du coup de dormir dans ce lit superposé pendant le temps en fait que tu avais réservé. Donc ça je trouvais ça pas mal. Je pense que c'est du coup aussi une solution qui est plutôt safe. Donc si tu as par exemple une escale de plusieurs heures et que du coup tu veux et où tu dois tout simplement dormir dans l'aéroport, n'hésite pas à regarder en amont sur le site de l'aéroport en question pour voir s'ils proposent pas ce genre de choses. Alors prochaine question, prends-tu beaucoup de cash avec toi ? Changes-tu des devises locales avant de partir ou tu vas sans cash et tu payes tout avec N26, Revolut, Wise etc. Donc en général je prends pas de cash avant de partir à moins que j'en ai besoin en fait dès que je sors de l'aéroport dans la destination dans laquelle j'arrive. Par exemple quand je suis allée en Tanzanie au mois de février, je suis partie avec des dollars américains sur moi parce que je savais très bien que pendant les premières 24 heures en fait où j'allais être en Tanzanie, j'allais avoir besoin de payer en cash et du coup en monnaie donc locale, même si techniquement le dollar américain n'est pas la monnaie locale tanzanienne vu que c'est le shilling. J'allais en l'occurrence devoir payer l'allocation de mon sac de couchage pour l'ascension du Kilimanjaro et aussi payer le stockage de mes affaires pendant l'ascension du Kilimanjaro. Et comme je savais déjà le prix et que j'allais devoir payer en dollars américains, j'avais fait en sorte de changer de l'argent avant de partir. Ça vaut aussi si par exemple tu sais que tu arrives dans un pays, que tu vas devoir prendre un transport directement en arrivant donc à la gare ou à l'aéroport et que tu ne vas pas pouvoir le régler en carte bancaire tout simplement parce que tu sais que ce n'est pas accepté. En général, si tu regardes sur les blogs de voyage ou des vidéos YouTube, la plupart des gens le précisent si tu peux ou non payer en carte bancaire. Donc de manière générale, non je ne change pas de cash avant de partir pour avoir des devises locales à l'arrivée, à moins qu'un cas de figure exceptionnel entre gros guillemets, que j'en ai vraiment besoin parce que je sais qu'à l'arrivée je ne vais pas pouvoir par exemple payer le transport en carte bancaire ou que je vais devoir régler ma première nuit d'hôtel ou d'auberge de jeunesse en cash. Après en ce qui concerne l'argent une fois sur place, donc pendant mon voyage, honnêtement ça dépend vraiment du pays. Par exemple quand j'étais au Canada, aux Etats-Unis ou même l'été dernier quand je suis partie en Slovénie et en Italie, honnêtement 90% du temps j'ai payé en carte bancaire. Il y a peut-être une ou deux fois où j'ai dû retirer de l'argent mais c'était vraiment minime. Par contre je me souviens que quand j'habitais au Cambodge et même quand j'étais au Vietnam, honnêtement cash is king quoi, donc à chaque fois j'allais au distributeur et je retirais mon argent pour la semaine entre gros guillemets pour avoir toujours du cash avec moi parce que là, en fait je ne payais presque jamais en carte bancaire. C'est pas que tu ne pouvais pas, c'est juste que en fait c'est pas culturellement parlant, c'est pas ce qui se fait le plus quoi. Après foncièrement, en termes de sécurité je pense que c'est bien d'avoir toujours un petit peu d'argent sur soi et plutôt en petites coupures. Déjà parce que malheureusement si un jour tu se retrouves dans une situation où tu te demandes du fric, tu le donnes et comme ça après la personne te laisse tranquille, même si évidemment c'est pas la solution à tout et que je te souhaite pas ce genre de situation. Mais aussi parce que si tu te reposes juste sur ta carte bancaire, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver dans une situation où le terminal de carte bancaire de la boutique, du resto, de là où tu es, ne va pas fonctionner et dans ce cas là tu auras besoin de cash. Même en cas d'urgence en fait je pense que c'est toujours bien d'avoir quelques petites coupures sur soi donc moi ce que je ferais c'est en arrivant dans le pays, j'ai un distributeur, je retirerai un peu d'argent et ça serait du coup mon argent en cas d'urgence ou en cas de nécessité. Alors prochaine question pour le portable, comment prendre des photos sans craindre un vol à l'arracher ? Et justement j'avais eu le même type de commentaire sur YouTube où la personne justement me posait la question de prendre des photos mais cette fois-ci avec un trépied comme j'ai commencé à faire en Islande il y a quelques mois. Je me posais la question du trépied, je ne suis pas rassurée à l'idée de le poser pour me prendre en photo ou en vidéo. Est-ce que tu as des conseils ? Merci. Du coup j'ai rapproché un peu cette question puisque littéralement je pense que c'est sensiblement la même chose. Le premier conseil que je peux te donner pour prendre des photos, que ça soit toi en posant ton portable quelque part ou en prenant un trépied, c'est avant de décider de prendre ta photo de regarder autour de toi et de checker un peu ton environnement. Honnêtement ça ne me viendrait pas à l'idée d'essayer de me prendre en photo donc que ce soit juste en posant mon portable ou avec mon trépied dans une zone où il y a beaucoup de passages, en pleine heure de pointe et où je sens qu'il y a beaucoup de mouvements. Déjà juste en termes de sécurité par rapport à ma caméra ou à mon portable, j'aurais trop peur qu'il y ait quelqu'un qui regarde pas, qui fonce dans le portable, qui fonce dans le trépied avec ma caméra posée dessus et qui le nique. Donc juste pour ça je ne le ferai pas. Après la deuxième raison par rapport à ça c'est que plus il y a de monde et plus il y a de probabilité qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné tout simplement. Donc ce que je peux te conseiller c'est forcément de checker l'environnement autour de toi. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui te regarde bizarrement et tout, tu laisses tomber, t'essayes même pas, clairement il vaut mieux prévenir que guérir sur ce point là. Après si t'as vraiment envie de prendre cette photo, même si t'es dans un environnement où il y a beaucoup de monde, tu as deux solutions. Donc selon moi tu peux déjà soit demander à quelqu'un d'autre de te prendre en photo et si t'as envie d'être complètement indépendant par rapport à la prise de photo, tu peux setup ton trépied, mettre ton appareil dessus et demander à quelqu'un à côté de surveiller ton trépied pendant que tu te prends en photo. C'est normalement déjà quelque chose que tu as peut-être fait à la plage ou tu as envie d'aller te baigner et tu demandes à la personne à côté de toi si elle peut surveiller tes affaires pendant que tu vas te baigner ou pendant que tu vas te tremper les pieds. Bah là c'est la même chose avec le trépied. Si tu veux être plus tranquille aussi pour prendre des photos de toi, je te conseille de te lever un peu plus tôt le matin. C'est ce que j'avais fait notamment quand j'étais en Slovénie l'année dernière, donc quand j'étais à Ljubljana, je m'étais réveillée un peu plus tôt et genre vers 6h30-7h sur la place Présarène et du coup j'étais tranquille pour prendre mes photos. Il y avait honnêtement trois personnes qui passaient et du coup je me suis sentie beaucoup plus à l'aise déjà pour prendre des photos de moi toute seule et aussi en termes de sécurité. Donc c'est un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de te réveiller tout simplement plus tôt, de ne pas venir aux heures de pointe et de venir aux heures où il n'y a pas encore tout le monde qui réveillait, tu vois. Et pour finir sur cette question des photos, surtout parce que la personne sur Instagram me précisait les vols à l'arraché, je pense que dans ces cas-là l'une des bonnes solutions ça reste le cordon, tu vois. Tu sais le cordon comme on avait sur les lunettes de soleil ou les lunettes de ski quand on était petit, bah tout simplement la même chose sur ton portable, enfin en tout cas sur la coque de ton portable et comme ça quand tu prends des photos tu fais en sorte d'avoir toujours le cordon avec toi. Est-ce que le cordon il peut péter si on t'arrache ton portable ? Oui c'est possible. Néanmoins ça reste selon moi une protection en plus. Et il en est de même pour ton appareil photo, moi j'ai toujours une lanière en fait qui est accrochée à ma caméra et dès que je prends une photo directement je mets la lanière. Donc normalement si t'appliques tous ces conseils-là tu devrais plutôt éviter les vols à l'arraché. Évidemment tu peux toujours te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, c'est dommage mais malheureusement ça existe. Mais j'espère qu'avec ces conseils tu pourras éviter les vols à l'arraché ou les mauvaises situations. 90% du temps, ça serait cool ! Et du coup je vais finir cette vidéo avec une dernière question. Donc c'est quel coin pour voyager seul sans risque ? Bah aucun. Enfin pour être vraiment réaliste, aucun. Et cette réponse vaut aussi bien selon moi pour un homme qui voyage que pour une femme qui voyage. Mais en fait tu ne pourras jamais éviter le danger à 100%. Le risque zéro n'existe absolument pas. Donc peu importe où tu vas, même si tu as regardé toutes les statistiques sur le pays comme quoi c'est le plus sûr du monde et qu'il n'y a aucun problème pour voyager là-bas, aucun problème pour voyager là-bas en tant que femme. Ou par exemple si tu as peur des vols à l'arraché et que tu vois que vraiment niveau criminalité, vols à l'arraché c'est à zéro limite. Tu ne pourras jamais t'assurer d'être complètement safe à 100% en voyage peu importe la destination. Je pense que c'est même trop utopique de penser ça. Et c'est malheureux parce que honnêtement moi aussi j'aimerais me dire qu'on peut voyager seul en ayant zéro risque et qu'on est safe à 100%. Ça n'arrivera jamais ! Ça n'arrivera jamais. Par contre ce que tu peux faire c'est toi connaître un peu tes peurs, savoir ce qui te fait peur dans le fait de voyager seul et surtout essayer de trouver des solutions à ses peurs avant même de partir voyager seul. Par exemple si tu as peur de ne pas savoir gérer en cas de problème, genre si tu te casses une jambe sur place ou ce genre de choses, essaye avant même de partir de dire ok. Donc ça c'est ma peur, c'est le problème. Le problème c'est que j'ai peur de ne pas savoir comment faire si je me casse une jambe, si je me fous le poignet, j'en sais rien, pendant que je suis en voyage. C'est quoi la solution ? Comment je pourrais déjà anticiper ça si malheureusement ça m'arrive ? Et du coup qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te renseigner sur la destination dans laquelle tu pars pour savoir où est-ce qu'il y a des hôpitaux, quel est le numéro que tu peux appeler en cas d'urgence, quel est l'équivalent du SAMU des pompiers locaux que tu pourrais appeler si tu te cassais une jambe ou ce genre de choses. Le fait de te préparer comme ça en amont et de trouver des potentielles solutions aux peurs que toi tu as par rapport au fait de voyager seul, ça va forcément t'aider et tu ne partiras pas sans risque. Encore une fois, parce que le risque zéro n'existe pas, mais ça te permettra d'être le mieux préparé possible si un jour tu te retrouves dans une situation qui justement te faisait peur à la base. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur vos questions fréquentes à propos de la sécurité en voyage. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que t'auras pu apprendre certains conseils pour justement être le plus safe possible en voyage. Bien sûr, si tu as d'autres conseils à donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire et si tu as une question toi aussi sur la sécurité en voyage, tu peux aussi les mettre en commentaire. Et si ça te plaît, comme ça je referai une partie 2 à cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501